Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que je accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pourquoi sur tous les plans ? Et bien parce que c'est important pour moi de pouvoir guider ces femmes à obtenir une libération en profondeur. Qui dit en profondeur dit travail sur tous les plans car ils sont tous imbriqués et ils ont tous des influences les uns sur les autres. Donc c'est important de pouvoir, pour obtenir vraiment une libération totale, de pouvoir travailler sur toutes les facettes finalement de nous-mêmes, sur toutes les parts de nous-mêmes et donc sur tous les plans. Et donc j'accompagne les femmes à trouver en fait la racine de leur mal-être qui parfois les fait manger pour les libérer justement en profondeur et faire la paix avec leur corps et avec la nourriture. Si d'ores et déjà, ça fait plusieurs fois que vous me regardez, soit sur YouTube, soit sur mon site internet ou mes réseaux sociaux, si ma démarche thérapeutique vous intéresse, et bien je vous invite à remplir le questionnaire, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, où vous pourrez du coup demander un appel de 30 minutes offerts, un appel libération où on discutera ensemble de votre situation actuelle et des services, des formules que je peux vous proposer pour vous aider à résoudre le problème que vous traversez actuellement. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo des troubles du comportement alimentaire, mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous recevrez les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc aujourd'hui, le thème de notre vidéo, les troubles du comportement alimentaire et notamment comment en en finir avec les TCA, avec les troubles du comportement alimentaire. Pour cela, je vais vous proposer donc quatre étapes, plus ou moins étapes, il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, mais en tout cas, on va dire quatre choses à valider pour pouvoir en finir tout simplement avec les TCA. La première chose, ça va être déjà de savoir repérer quel est le trouble du comportement alimentaire que vous avez, car il en existe de toutes sortes. Vous avez l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou les compulsions alimentaires, ça symbolise, ça signifie la même chose. Vous avez le grignotage, vous avez l'orthorexie et finalement, moi j'englobe aussi toutes les façons de manger qui ne vous rendent pas heureuse, qui ne vous conviennent pas pour moi. À partir de ce constat-là, si votre comportement alimentaire n'est pas fonctionnel, il ne vous épanouit pas, dans ces cas-là, dans ma définition, c'est pour moi un trouble du comportement alimentaire avec toutes ces variantes possibles. Mais c'est très important que vous puissiez bien repérer quel est le trouble, tout simplement pour pouvoir y apporter une solution adaptée, puisqu'on ne traite pas de la même façon une anorexie mentale, d'une boulimie par exemple. Donc si vous voulez repérer justement cet essai à en savoir plus, je vous invite à regarder les autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Vous aurez un peu plus de détails sur notamment les symptômes, qu'est-ce qui différencie l'hyperphagie, de la crise de compulsion alimentaire. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça sur la chaîne. La deuxième chose, ça va être de comprendre les causes de ce trouble du comportement alimentaire, car je dis bien les causes, car en général c'est multifactoriel. Vous pouvez donc avoir des causes alimentaires, c'est les plus souventes, donc très souvent quand il y a une forme de restriction physique. Mais vous avez aussi des causes émotionnelles, vous avez aussi comment est-ce que vous vous percevez, quelle est votre estime de vous-même, votre image corporelle, comment est-ce que vous vous percevez et comment est-ce que vous vous percevez aussi par rapport au regard des autres. Il y a aussi le perfectionnisme à outrance. Il y a aussi des causes biologiques, des causes environnementales. Donc vous voyez, il y a plein de causes possibles. Donc je vous invite vraiment pour chaque cause à essayer d'identifier si effectivement il y a des choses qui pourraient correspondre à votre situation, parce qu'encore une fois, ça vous permettra d'apporter une solution qui soit vraiment adaptée à votre situation, car toutes les anorécis ne se ressemblent pas, toutes les boulimies ne se ressemblent pas non plus. La troisième chose que je vous propose de réaliser pour en finir avec les TCA, ça va être d'accepter que vous avez besoin d'aide, parce que vous souffrez d'un problème et c'est tout à fait normal et sain et naturel et humain de demander de l'aide, puisque comme on l'a vu, déjà les troubles sont suffisamment complexes, d'autant plus qu'il y a différentes causes, donc c'est vraiment important que vous puissiez demander de l'aide. Ce n'est pas du tout une marque de faiblesse, bien au contraire, pour moi c'est vraiment une marque d'intelligence et d'humilité aussi, de comprendre que tout seul on peut avancer, mais quand on est aidé, quand on est accompagné, eh bien on avance beaucoup plus sereinement, beaucoup plus facilement et on va beaucoup plus loin en réalité dans le processus de guérison. Donc je vous invite vraiment à prendre du temps et à accepter que vous avez besoin d'aide, ça ne veut pas dire vous échouer, bien au contraire, ça veut dire que vous êtes déjà sur le chemin de la guérison à partir du moment où vous avez compris que vous aviez besoin de cette aide pour vous en sortir, vous avez tout compris et donc là vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Quatrième point que je voulais vous partager, eh bien donc c'était forcément de trouver une prise en charge qui soit elle aussi multiple, en lien avec toutes ces causes qu'on a pu voir. Donc c'est vraiment important aussi d'avoir encore une fois cette démarche holistique, mais pour le coup aussi avec différents thérapeutes, puisque chaque thérapeute a son savoir-faire et son savoir-être et pourra vous apporter des choses vraiment très très importantes pour votre guérison. Donc ça peut être une prise en charge hospitalière en fonction de votre stade, une prise en charge psychologique, une prise en charge diététique, une prise en charge axée sur les thérapies cognitives et comportementales, une prise en charge finalement de par l'aide d'autrui dans les groupes de parole, de pouvoir aussi partager sa souffrance avec des personnes qui traversent la même chose. C'est aussi une façon de s'aider à aller sur ce chemin de guérison. Et parfois vous avez aussi les médicaments. Alors attention, les médicaments ne guérissent pas le trouble bien évidemment, ils vont soulager les symptômes. Donc attention sur cette notion de médicaments, mais ça n'empêche que dans certains cas, ils sont indispensables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris toutes les choses à valider, les quatre points à valider si vous voulez en finir avec les TCA. Si jamais c'est votre cas et que vous avez besoin de conseils ou si vous pensez tout simplement aussi que cette vidéo peut aider d'autres personnes qui souffrent de ces troubles, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre le petit pouce bleu parce que ça m'aidera à montrer cette vidéo au plus grand nombre sur Internet. Et puis encore une fois, si vous avez besoin d'un conseil, vous avez l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo ou encore une fois à travers l'appel Libération si vous voulez que ça reste privé. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501